Je m'appelle Archibald Ligonier et j'ai 21 ans et je suis batteur. En fait mon père est musicien amateur, il est clavier amateur. Et avant ma naissance, il avait un groupe avec qui il répétait chez nous. Et donc la batterie était sur place et moi j'ai commencé à taper dessus naturellement. J'ai pris des cours particuliers pendant 5-6 ans. J'ai commencé assez tôt, je pense que j'ai commencé à prendre des cours à 6 ans. Voilà, jusqu'à mes 11-12 ans, exclusivement à des cours particuliers. Et ensuite quand je suis venu à Paris à l'âge de 13 ans, j'allais sur mes 14. J'ai fait une école de jazz, l'école arpège pendant 4 ans, mes 4 années de lycée en fait. Où j'ai pris des cours d'atelier pour jouer avec d'autres musiciens, rencontrer d'autres musiciens. Et des cours d'harmonie et de solfège. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment indispensable. Ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour ma part, c'est vrai que ça a été très... Enfin, j'ai rencontré beaucoup de monde, ça c'est certain. Beaucoup de monde, d'autres batteurs aussi. Voilà, enfin, ça crée pas mal de liens dans le business, dans la musique, etc. C'est quand même utile, mais de là à dire que c'est indispensable... Voilà, si on veut faire Sideman, ouais, là il faut vraiment sortir, il faut se faire connaître. Ça c'est bien, je pense que c'est certain, il faut le faire. Voilà, si on veut faire son projet, bah pas obligatoirement. Parce qu'il faut trouver un public et pas forcément... Bon, il faut trouver d'autres musiciens, mais on ne va pas en trouver 500. Donc, pas nécessairement. C'est compliqué et c'est aussi un peu dur de venir comme ça, de jouer. Quand il y en a certains qui sont passés avant ou qui vont passer après, c'est pas évident quand on est vraiment jeune et qu'on sent qu'on n'a pas vraiment le niveau. Donc, voilà, je suis un peu partagé sur cette question. Vraiment, vraiment, vraiment... Je me demande même comment les mecs, comme c'est Kareli, qui me l'a dit, lui, il dit qu'on avait de la chance, quoi, qu'il y avait internet, qu'on pouvait regarder 40 batteurs en 5 minutes. Il m'avait dit que chez lui, il y avait deux CD, quoi. Et le gars, bon, voilà, on sait qui il est. Et ça me fascine pas mal. Je ne vais pas dire que je suis un drogué de YouTube, mais ça aide. C'est vrai, j'ai dû commencer à regarder des trucs sur YouTube. Quand est-ce que c'est sorti YouTube ? 2000, je sais même plus, 2001, même peut-être après. Mais dès que ça a commencé vraiment à être populaire, j'étais obligé de regarder ce qui se passait à l'autre bout de la planète. Même ici, en France, de regarder qui joue, comment il joue. De regarder ce qui se passe vraiment. Ça devient un automatisme, en fait.